Des fortifs au périph, c'est le titre d'un ouvrage publié en 1991 par le pavillon de l'Arsenal et les éditions Picard, à l'occasion de l'exposition éponyme des fortifs au périph Paris, les seuils de la ville, qui s'est tenu dans les locaux de ce centre d'exposition d'architecture de la ville de Paris. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de rendre compte du processus par lequel la dernière fortification de Paris, l'enceinte construite sous le gouvernement d'Adolphe Thiers au début des années 1840, s'était transformée 150 ans plus tard en un nouveau rempart, cette fois-ci un rempart de béton et de tôle, la tôle des automobiles du boulevard périphérique. Donc ce projet a une origine bien précise, c'est-à-dire l'exposition de l'Arsenal. Il a auparavant une origine plus lointaine, puisqu'il s'appuie sur une recherche que j'avais menée avec André Lorty, alors jeune architecte québécois venant compléter sa formation et pratiquer à Paris, qui avait de son côté rédigé un mémoire d'études avancées sur ce thème. Donc il y a une double origine. L'exposition à l'Arsenal est derrière une dynamique de recherche qui avait conduit André Lorty et moi-même à mettre notre nez dans les archives depuis plusieurs années et à nous interroger sur la destinée de ce terrain annulaire, de cet anneau faisant le tour de Paris. Les fortifications de Thiers sont construites dans la première moitié des années 1840, alors que les militaires français et certains politiques sont traumatisés par le souvenir de la défaite de Napoléon, de l'arrivée des troupes alliées à Waterloo, de l'impossibilité qu'il y avait eu à défendre Paris. Donc c'est l'idée de créer la possibilité de transformer Paris en camp retranché. Les discussions sont très longues et des systèmes s'opposent. L'idée d'un mur continu autour de Paris s'oppose à l'idée d'une ceinture de fort détachée autour de la ville dont les politiciens démocrates, je dirais, les républicains, craignent qu'ils ne servent à mater d'éventuelles révoltes populaires. N'oublions pas que Paris a le record du monde des révolutions et des insurrections au XIXe siècle. En définitive, c'est un système double qui est instauré et qui sera en place au moment de la guerre franco-prussienne de 1870-71. Un rempart continu d'une trentaine de kilomètres de longueur, faisant le tour de Paris, complété par des forts détachés. Ce rempart est embordé par un fossé et un glacis qui, d'une profondeur de 250 mètres tout autour de Paris, deviendra le terrain sur lequel s'établiront toutes sortes de marginaux. Ce glacis, en effet, en langage militaire, est dénommé la zone non-édificante, la zone sur laquelle on ne peut pas construire ou seulement des constructions provisoires pouvant être démantelées en 24 heures. C'est donc sur cette zone que s'installera une population de miséreux à partir des années 1880 et elle y restera pour une large part jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'enceinte de Thiers était doublée par un boulevard qui était considéré comme un boulevard militaire qui servait à relier, en cas de siège, les garnisons des différents bastions. Ce boulevard a pris le nom des maréchaux de l'Empire sous le Second Empire et est devenu une voie de rocade considérable à Paris, sur laquelle circulait un tramway. Mais clairement, lorsque dans les années 30, l'idée du Grand Paris s'est imposée et que la réflexion sur un plan régional comprenant un volet autoroutier a été lancée, à ce moment-là, l'idée de créer autour de Paris une voie plus rapide de type autoroutier a été évoquée. Cette voie a finalement été dessinée sous l'occupation qui fut une très grande période de planification urbaine. Les ingénieurs s'en sont donnés à cœur joie dans leur plan et c'est à ce moment-là que les ingénieurs de la préfecture de la Seine dessinent un boulevard périphérique qui est encore un boulevard planté à niveau et après la guerre, lorsque les problèmes sont liés, lorsque la zone non édificandive va finalement être acquise par la ville de Paris et d'autres collectivités publiques puisqu'elle était propriété privée, tout d'un coup, cet anneau vide sera disponible pour la construction de ce qui n'est plus un boulevard planté mais une autoroute. Donc c'est le retard pris par la ville de Paris à acquérir, à exproprier la zone et à l'aménager qui est la cause de la mise en place de ce boulevard très proche du centre contrairement à beaucoup de voies annulaires autour des villes. Je pense au Grand Racordo de Rome qui passe vraiment très à l'extérieur de Rome, un peu comme le La 86 dans la région parisienne. Donc cet anneau est très proche du centre parce qu'il a été construit alors qu'une opportunité foncière s'était manifestée. L'édition originale de notre livre, celui qu'André Lortier et moi-même avons rédigé et publié en 1991, a été rapidement épuisée. Elle a été rééditée sans changement et ce livre était devenu une rareté bibliophilique. On le trouvait à des prix absolument stratosphériques sur Amazon et depuis longtemps, nous souhaitions qu'il soit au moins réimprimé. En fait, l'approche du centenaire de la démolition des fortifications de Thiers qui furent détruites en 1919 a permis qu'apparaisse un consensus et que des ressources soient dégagées pour reprendre le livre complètement. De ce fait, nous avons relu le texte et nous avons intégré les résultats des dernières recherches historiques, pas très nombreuses à vrai dire, portant pour l'essentiel sur la zone. Nous avons corrigé nos tournures de phrases les plus désuètes, essayé de fluidifier la rédaction de ce texte et surtout, nous avons ajouté un chapitre nouveau portant sur toutes les transformations et les projets intervenus pendant une trentaine d'années. Depuis 1991, où l'on a vu la réflexion sur le Grand Paris se développer et donc l'idée des regards sur le périphérique changer. On a vu également des tentatives pour couvrir le périphérique à certains endroits, où l'on a vu aussi des réflexions conjointes des municipalités de la première couronne, de banlieue et de Paris sur le destin des terrains qui bordent cette voie. Donc beaucoup de choses se sont passées, nous en rendons compte dans le livre et dans le même temps, c'était un livre qui datait de l'ère pré-numérique et donc nous avons pu reprendre l'iconographie et donc transformer beaucoup de documents, qui étaient des documents noirs et blancs, plus ou moins bien reproduits par de plus belles illustrations. C'est donc un livre complètement refondu, avec une maquette plus moderne et, à mon sens, plus facile à lire. Le périphérique est une voie tout à fait originale par sa proximité avec le centre de Paris, par sa proximité d'avec beaucoup d'ensembles d'habitations. Donc c'est une voie polluante. C'est une voie que certains trouvent l'aide, mais que d'autres, et j'en suis, considèrent comme étant, comme pouvant permettre une lecture tout à fait extraordinaire du paysage parisien. Donc il y a beaucoup de points de vue aujourd'hui sur cette voie. La tentation que l'on sent du côté de la ville de Paris de réduire la vitesse, voire d'interrompre le flux continu des automobiles en ayant l'idée, peut-être même l'illusion, que le trafic qui emprunte le périphérique aujourd'hui s'évanouira ou sera reporté sur d'autres voies. Le périphérique aujourd'hui, c'est essentiellement une voie de liaison entre les banlieues. D'une banlieue à l'autre, on doit passer à un moment donné par un segment de cette voie annulaire. Donc aujourd'hui, beaucoup d'idées sont en l'air. Il y a aussi un autre aspect que nous soulignons beaucoup dans notre dernier chapitre, André Lorty et moi, c'est le fait que le périphérique n'est pas qu'une voie isolée, c'est une voie qui passe au milieu d'un ensemble de terrains qui se constitue en quelque sorte aujourd'hui la dernière réserve foncière parisienne. Donc la ville tend à, ce qu'ont fait toutes les municipalités depuis le début du XXe siècle, tend à pousser vers ces terrains libres tous les programmes qui ne trouvent pas le remplacement dans Paris. Et cela continue avec des programmes d'habitation, des programmes hospitaliers, des programmes institutionnels. Je pense au tribunal de Paris de Renzo Piano, qui est l'exemple le plus clair d'un grand équipement rejeté sur ses emprises. Je pense aux opérations qui se mènent sur la ZAC, Tolbiac, Masséna. Donc le périphérique, je dirais, pris au sein de la ceinture dans toute son épaisseur est un des grands enjeux de l'aménagement de Paris pour encore, je dirais, quelques décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada